Bonjour, alors la plupart des gens se plantent complètement quand ils essayent d'expliquer comment marche un four à micro-ondes. Et aujourd'hui je vous donne la bonne explication. Alors ce que j'entends très souvent comme explication, c'est que le four à micro-ondes, il chauffe les aliments en faisant chauffer l'eau, ça c'est vrai, hein, et il fait chauffer l'eau parce que les molécules d'eau à une certaine fréquence très précise, elles se mettent à résonner et avoir des tas de mouvements qui vont faire chauffer l'aliment. Alors pour voir si c'est vrai, il suffit de regarder justement où sont ces fameuses fréquences qui font bouger la molécule d'eau de façon folle. On appelle ça les fréquences de résonance, ben regardez, c'est la courbe ici, et je sais pas si vous voyez les pics là, et ben c'est justement les pics de résonance. Et manque de chance, ils sont dans l'infrarouge, alors qu'un four à micro-ondes, ben ça travaille dans les micro-ondes, qui n'ont rien à voir avec les infrarouges. Alors comment ça marche vraiment ? Ben en fait, dans le four à micro-ondes, il y a des micro-ondes. Ces micro-ondes c'est quoi ? C'est un champ électrique qui arrête pas de faire comme ça, un milliard de fois par seconde en gros. Et la molécule d'eau, elle a un côté plus et un côté moins, donc elle va à chaque fois essayer de s'aligner au champ. Vous voyez, s'il monte vers le haut, elle va essayer d'aller vers le haut, vers le bas, elle est vers le bas. Le problème, c'est qu'elle a autour d'elle plein d'autres molécules. Donc vous essayez de lui faire faire ça en permanence, mais ça frotte à toutes les molécules autour. Et donc ça chauffe toutes les molécules. Et donc la deuxième question, c'est mais pourquoi ne pas avoir choisi la fameuse fréquence, le petit pic, qui a l'air de très bien marcher ? Le problème, c'est qu'à ces fréquences infrarouges, vous n'allez pas bien faire rentrer l'onde. Alors elle va super bien chauffer, mais seulement en surface. Alors que les micro-ondes, ça rentre sur quelques centimètres. Et ça, c'est parfait à l'échelle d'un four à micro-ondes. Donc voilà, maintenant, vous savez comment marche vraiment un four à micro-ondes et pourquoi on a choisi les micro-ondes plutôt que les infrarouges. Bonne journée !